Cette semaine à Hockey, le magazine, pour le segment Parcours vers le hockey mineur, on a le plaisir de recevoir Mathieu Olivier, attaquant de l'organisation des Predators de Nashville. Mathieu, d'abord ma première question, comment ça a commencé pour toi le hockey mineur? Je ne pense pas me tromper en disant que ça a commencé à l'extérieur du Québec. Oui, j'ai fait mes deux premières années de hockey mineur en Allemagne, quand mon père jouait au hockey là-bas. Ensuite, on est revenu au Québec, puis d'âge pré-novice jusqu'à juin majeur, j'ai joué dans le hockey mineur sur la rive sud de Québec. Tu en as parlé un peu, ton père a été joueur de hockey professionnel. Simon Olivier, je suppose que ça t'a jeté rapidement, comme on dit, dans la marmite du sport, puis de la passion de ce sport-là pour le hockey? Bien moi, c'est sûr que j'allais voir des games de hockey. Mon père fait toujours la joke que j'étais dans une aréna à trois semaines, donc c'est sûr que le hockey a fait partie de ma vie très tôt, puis il a fait partie, il fait toujours partie de ma vie jusqu'à ce jour. Mais j'ai juste tombé en amour avec le sport. Je ne me souviens pas d'avoir eu un moment de dire, OK, je veux vraiment jouer au hockey. Ça a toujours été ça que j'ai voulu, du moment que je commençais à avoir des souvenirs. Je voulais jouer au hockey, c'est ça que je voulais faire. On sait, Mathieu, que chaque cas est différent, mais tu en as parlé toi-même. Le fait d'avoir joué avec des joueurs plus vieux, je suis certain que ça demandait quand même une certaine maturité et une confiance en soi qu'il faut avoir pour être capable d'évoluer avec des joueurs plus vieux que son propre groupe d'âge quand on est un jeune joueur. Je pense que ça revient, comme tu viens de dire, ça revient un petit peu à chaque cas est différent. Ça dépend du jeune. Ça, c'est une évaluation qui est dure à faire. C'est pour ça qu'on a besoin des gens qui sont qualifiés, qui s'occupent de nos jeunes au hockey mineur. Parce que pour un jeune, c'est peut-être mieux qu'il soit avec des jeunes meilleurs que lui pour qu'il continue à se pousser et à s'améliorer. Pour d'autres, c'est peut-être mieux pour la confiance, qu'il soit dans une catégorie où s'il est dans les meilleurs, il le domine. Puis c'est lui qui fournit les points, qui fait les buts, qui fait les passes plus que les autres. Ça dépend vraiment du jeune. Pour moi, personnellement, j'ai eu la chance de jouer dans les meilleurs calibres au fur et à mesure que le hockey mineur avançait. Donc moi, quand je suis passé, on n'avait pas de la Ligue d'excellence du Québec. On était au niveau 2A. Puis j'ai toujours eu la chance de jouer là-dedans. Donc pour moi, personnellement, je peux dire que ça a marché. Pour d'autres, je connais un gars comme exemple Thomas Chabot. Je me souviens que Pee-Wee, il ne jouait pas dans nos équipes. Il jouait dans le 2C régional. Puis maintenant, on voit que c'est le meilleur défenseur avec les Sens. Donc ça revient un petit peu. Chaque joueur est différent. Chaque cas est différent. Puis il n'y a pas un chemin prédéterminé qui est mieux que l'autre. Ça dépend vraiment du joueur puis de la personne. Mathieu, tu es devenu au fil du temps un modèle pour les jeunes de ta région. J'en suis convaincu. Quand tu retournes dans ta région, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre à propos de ce sport-là, le hockey? C'est une bonne question. Je pense que c'est important de... C'est extrêmement important de se connaître comme personne. Puis on dirait que je reviens souvent sur les mêmes points. Mais c'est important de savoir pour toi à quel point c'est important pour toi de... Le hockey, le plaisir dans le hockey, les performances dans le hockey. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux poursuivre? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux juste avoir du fun avec? C'est très important pour les jeunes d'avoir une idée là-dessus. Puis quand on est jeune, c'est difficile de savoir ce qu'on veut. Avant d'arriver à l'âge de 15, 16, 17 ans, c'est très difficile de décerner ça par soi-même. C'est sûr que moi, j'ai eu la chance d'avoir un père dans le hockey. Une mère qui connaît le hockey aussi parce qu'elle a suivi mon père là-dedans. Mais le message n'a jamais été, il faut que tu joues au hockey. Le message a toujours été, as-tu toujours autant de fun? Est-ce que c'est ça que tu veux faire de ta vie? Est-ce que c'est ça que tu veux poursuivre? Puis si oui, on va t'aider à l'atteindre. Donc ça, je te dirais que c'est la chose la plus importante. Ça part tout de là. On a bien beau dire, il faut que tu travailles fort, il faut que tu mettes des heures, il faut que tu mettes de la pratique. Si tu travailles fort et que tu mettes des heures, mais ce n'est pas quelque chose que tu aimes faire ou ce n'est pas quelque chose que tu tiens absolument à poursuivre, au bout de la ligne, tu ne maximises pas tes heures de pratique. Donc je te dirais que la chose numéro un, c'est vraiment ça. En terminant, Mathieu, quand tu as joué ton premier match dans la Ligue nationale de hockey, est-ce que tu as eu une pensée particulière pour quelqu'un ou un événement particulier qui t'est revenu en tête par rapport à toutes les années que tu avais vécues avant d'arriver à ce grand moment-là? Oui, il y a eu plusieurs moments qui me reviennent en tête quand tu me poses cette question-là. La première fois que j'ai mis le jersey des prédateurs, c'était vraiment ce qui m'a passé en tête, c'est « wow, ça a pris beaucoup de travail pour se rendre ici ». Puis ensuite, ce qui m'est venu en tête, c'est vraiment pas qui l'aurait cru, parce qu'on y croyait, moi et mon cercle proche, mais si je parle d'un plus grand respect, des gens que j'allais à l'école, des gars que j'ai côtoyés au hockey, des coéquipiers, vraiment, c'est un peu ce qui m'est passé par la tête. Je pense que je viens d'accomplir quelque chose de vraiment bien parce que ce n'était pas nécessairement dans les cartes que les gens voyaient pour moi, mettons, autre que mon cercle personnel. Ça, ça m'est venu en tête. Puis ensuite, j'ai eu des pensées pour des gens qui se sont présentés cette soirée-là. J'ai eu la chance d'avoir comme neuf ou dix personnes dans ma famille, incluant mes grands-parents, mes parents, j'avais des oncles, des tantes, ma copine qui est maintenant ma femme. Ces gens-là se sont tous présentés pour ma première game. Puis c'est tous des pensées qui sont venues en tête, comme j'ai eu beaucoup de pensées pour les autres qui m'ont aidé dans mon cheminement. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces magnifiques souvenirs. Je te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Yes, merci. Merci.